Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vous propose d'aborder le thème de la rédaction d'un mémoire dans le cadre de notre cours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mémoire ? Gardez bien en tête que la mémoire, ce n'est pas exposer seulement un thème ou une actualité. C'est aller légèrement plus loin, c'est à partir d'un thème, mettre en avant un problème, une question en particulier. Et vous attachez, durant ce mémoire, à amener des éléments de réponse, d'ouverture. Alors, voilà quelques points que je souhaiterais aborder avec vous. Il y en a bien sûr pas mal d'autres qu'on pourrait mettre en complément. Mais déjà, peut-être se poser la question, quels peuvent être les éléments d'un bon mémoire ? Quels peuvent être également les éléments que l'on doit retrouver dans votre rédaction ? Et puis, vous donner quelques exemples d'erreurs fréquentes et quelques conseils pour la route. Alors, les éléments d'un bon mémoire, je dirais que vous avez trois éléments essentiels qu'on va s'attendre à trouver. Oui, bien sûr, ce que j'ai déjà abordé, qui consiste à partir d'un sujet et à développer une question, un problème. Vous verrez un exemple à la fin de cette vidéo, par exemple. Et à partir de ceci, tendre vers cette fameuse réponse que j'ai déjà évoquée. Eh bien, pour aller vers cette réponse, vous allez devoir collecter des matériaux menés à bien une réflexion, faire des recherches. Quand je dis ces éléments de réflexion et ces recherches, c'est par exemple chercher des articles liés à l'actualité de votre sujet. Des articles peut-être plus de fond, qui ont pu paraître à un moment ou un autre, des articles scientifiques. Ça peut être peut-être la consultation de livres. Pour le mémoire, je ne demande pas non plus de faire le tour du problème. Mais déjà, avoir lu quelques éléments pour pouvoir, un, vous faire une idée. Deux, utiliser des éléments, des arguments, pour pouvoir mettre en place de manière cohérente votre réflexion. Ensuite, allons sur un côté plus matériel de vos documents, le mémoire. Eh bien, voilà à quoi on peut s'attendre en termes de contenu. La structuration de votre mémoire, eh bien, va être la suivante. Vous aurez tout d'abord un petit préambule sommaire. Le préambule, c'est dire, voilà pourquoi je traite ce sujet. Quel est l'intérêt, finalement, de traiter ce sujet actuellement ? Il est certain que des sujets qui remontent à 30 ou 40 ans, aujourd'hui, peut-être n'auraient plus grand sens pour nous. Ou alors, on serait plutôt dans des études d'histoire. Et pas, par exemple, me parler du contexte de la guerre des six jours entre Éryssel et l'épée arable. C'est vraiment rentrer dans l'histoire. Ensuite, vous proposerez le sommaire de votre travail. Donc, en fait, les différentes parties de celui-ci. Cela ne doit pas vous prendre beaucoup de place. Le préambule, c'est quelques lignes. Le sommaire, évidemment, ça va être une page. Les préambules comme sommaires ne font pas partie du nombre de pages que je vous demande de dérédiger. Ensuite, vous allez faire une introduction. Donc, concrètement, vous allez dire, voilà le contexte où on se situe. Voilà donc le problème que je vais traiter. En quoi ce problème est intéressant ? Quels sont les intérêts que je vois dans celui-ci ? Et puis, vous allez en profiter pour faire une annonce de ce plan que vous allez développer. Tout cela, vous allez le traiter en deux ou trois parties. Pas vraiment plus. Si vous commencez à avoir quatre, cinq, six parties, vous êtes en train de faire en fait un catalogue. Ce n'est plus un mémoire. Ce qui veut dire que certaines d'entre elles, certainement, peuvent fusionner sur des thématiques très proches. Et que là, il faut revoir les choses. Il y aura peut-être un type qui peut chapoter comme ça deux ou trois sous-parties. Et puis enfin, vous allez nous écrire une belle conclusion. Cette conclusion, par exemple, ça peut être une page, à trois quarts de page, où vous amenez finalement la réponse à cette fameuse question. Vous allez faire preuve d'ouverture. Donc là, dans ce mini-mémoire que je vous demande, ce n'est pas tellement une réponse fermée définitive à une question. Ce serait quand même assez compliqué, très souvent. Mais c'est plutôt dire, voilà derrière, quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les ramifications, les développements, ce qui peut peut-être survenir bientôt par rapport à ce sujet. Et puis enfin, deux éléments qui sont des éléments importants. C'est citer votre bibliographie. Je vous mettrai également un exemple à la fin de cette vidéo, mais très importante. Tout ce que vous avez pu utiliser de près ou de loin, que ce soit des éléments d'articles, d'ouvrages, de manuels, mais que ce soit aussi peut-être des sites internet, des vidéos, voire peut-être des interviews, vous l'indiquez. Et vous avez une partie annexe, donc comme une bibliographie, qui va être en dehors du nombre de pages imposées. Dans ces annexes, vous mettez tout ce qui peut, pour vous, être utile, sans être fondamental dans votre mémoire. Par exemple, c'est là que vous pouvez mettre des tableaux de chiffres, vous pouvez mettre des cartes, des éléments photographiques, etc. Ce qui ne veut pas dire que toutes les cartes, vous les mettez ici. Si vous avez une carte qui vous semble fondamentale pour la compréhension de la situation, par exemple, vous traitez d'un pays, vous mettez la carte du pays avec les différentes ethnies, les différentes zones géographiques, où certaines religions sont majoritaires, les différents pays voisins qui ont une influence sur celui-ci. Ça, évidemment, c'est une carte qui est fondamentale, vous l'avez dans le corps du mémoire. Si après, vous êtes sur d'autres cartes plus générales, là, c'est les annexes qui seront nettement plus utiles pour la placer. Les points qui seront souvent des points délicats lors de votre rédaction, c'est de respecter le nombre de pages que je vous ai demandé. Donc ici, je ne vous demanderai pas de dépasser 15 pages pour le corps de votre mémoire. Par contre, ne descendez pas en dessous de 10, si possible, 12 pages. Si vous devez faire des citations, eh bien, ces citations, vous les indiquez effectivement dans votre mémoire, mais vous faites en sorte qu'on comprenne bien que ce n'est pas de vous. Ces citations, c'est une phrase, peut-être deux. Vous pouvez, par exemple, la mettre en italique, eh bien, faire un renvoi, par exemple, en bas de page, en disant, voilà qui a pu citer cela, dans tel ouvrage, tel article, à tel moment. Votre texte, également, c'est un texte qu'on va s'attendre à être un peu travaillé. C'est-à-dire que, derrière, on s'attend à ce que vous respectiez, par exemple, une police et une taille de caractère. En termes de police, moi, je vous demanderai la police Time New Roman avec une taille de caractère de 12. Un texte, également, qui a un texte ajusté, c'est-à-dire que vous n'allez pas des... Vous allez avoir un texte qui est bien joli, bien carrière, regardez un peu les articles comme ils sont faits. Vous allez respecter des marges, également, en haut et en bas de page, également, des marges latérales. Je n'ai pas d'exigence particulière, mais si, sur un bas de page, vous n'avez pas, par exemple, 6 cm de marge, que vous en avez 5 au sommet, et puis, latéralement, vous mettez 4 cm, là, ça ne passera pas. Donc, là aussi, regardez un peu ce qui se fait dans les articles que vous allez consulter, par exemple, et vous aurez, ce sera assez vite fixé sur ce qu'est la norme. Les illustrations, également, j'en ai parlé dans la bière précédente, vous pouvez user de quelques éléments photographiques, de quelques cartes, mais il ne faut pas en abuser. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que ça amène dans le corps de mon mémoire ? Et puis, faites très attention au plagiat. Un mémoire, ce n'est pas compiler des parties prises dans des articles ou des ouvrages différents, c'est vous les accaparer, les retravailler, et quand on dit que vous avez une citation qui est faite, une citation, ce n'est pas 3 pages, c'est une ligne, c'est le maximum 2 lignes, mais guère plus. Et quand vous allez déposer votre mémoire, celui-ci va automatiquement passer sous un logiciel anti-plagiat, puisqu'aujourd'hui, la plupart des documents que vous allez trouver sont déjà en circulation sur Internet, et les logiciels anti-plagiat les trouvent sans aucune difficulté, très rapidement. Donc faites très attention à ça également. Les erreurs classiques que l'on rencontre dans un mémoire ? Eh bien, les erreurs classiques, les voici. La première, ça vous renvoie à ce que je viens de citer également, c'est nous faire la compilation des compilations. Vous avez défini un sujet, une question, en s'attendant à ce que vous allez pouvoir traiter par la suite tendent vers des réponses, tendent à nourrir ce questionnement. Ça ne peut pas être simplement ce que d'autres ont écrit, que vous avez additionné. Il faut l'avoir digéré, ce lettre, qu'elle parait. Deuxième erreur, ça serait de faire un mémoire, vous ne mettez que de la théorie. En gros, pour faire simple, vous prenez un chapitre de ce qu'on a vu en cours, et globalement, vous le mettez tel quel, sans aucun lien avec le terrain, avec qui est le vôtre. Les théories avec lesquelles je vous ennuie au fil des séances, c'est pour vous montrer qu'elles ont une influence sur l'actualité, elles tentent aussi de rendre compte des événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc on peut se référer à l'une ou l'autre à un moment donné, mais ça ne peut pas être que ça. L'inverse est vrai, vous ne pouvez pas seulement avoir quelque chose qui est purement descriptif, il y a un moment où vous allez vous référer à quelque chose, ou plus exactement, ce qui peut vous sembler naturel au jour d'aujourd'hui, ça a été pensé déjà par le passé, et c'est rentré après, je dirais, de manière beaucoup plus populaire dans nos connaissances. Attention aux parties qui n'auraient pas de cohérence les unes avec les autres. Vous vous traitez dans une partie de quelque chose, et puis dans la deuxième, on se dit, mais qu'est-ce que ça nous amène, cette deuxième partie, par rapport à la première ? Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de ciment entre les deux, on a l'impression qu'on est en train de traiter deux sujets différents. Donc ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi que vous vous posiez un moment, que vous preniez du recul, voire que vous fassiez peut-être lire à une autre personne, ou à plusieurs autres personnes, votre travail, pour éviter un peu ce piège. Attention aussi à mémoire qui s'arrêterait, en gros, à la dernière partie que vous avez traitée, on attend quand même qu'un moment vous vous posiez et faisiez ce travail d'ouverture, c'est dans la conclusion qu'on l'attend. Et le risque, c'est que derrière, vous blablatez une conclusion très très générale sur des banalités, en disant, oui, c'est bien dommage ce qui s'est passé, mais enfin, bon, voilà, c'est la vie, et pourquoi on passe à autre chose, ni vu ni connu ? Et puis, également, ce qui est très rédhibitoire, c'est une approche beaucoup plus matérielle, mais évitez les fautes d'orthographe. Aujourd'hui, les logiciels qui sont à votre disposition sont très performants pour en éliminer déjà une grande partie. La lecture, ou plutôt la relecture par d'autres que je vous conseillais, à ce niveau-là, peut être également utile. Rien n'est plus désagréable et irritant que trouver 12, 15, 20 fautes d'orthographe par page. On va passer plus son temps à buter, à s'énerver sur ces fautes d'orthographe qu'à essayer de comprendre ce que vous souhaitez dire. Et c'est vraiment dommage. Et puis, la présentation matérielle, évitez également que ce soit trop bâclé, ou plutôt bâclé tout court. Ça se voit à 100 mètres. Vous n'avez pas mis de numéro de page, vous n'avez pas ajusté le texte, vous avez un texte qui est complètement donclé sur la partie droite. Les titres des parties sont des polices différentes, de tailles différentes. Une fois, c'est en gras, une fois, c'est pas en gras. Bref, c'est pas joli, c'est pas beau, ça donne pas envie de lire. Et c'est dommage, parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui étaient abordées. En parlant de présentation, on s'attend à ce que vous ayez une page de garde avec quelques éléments incontournables sur cette page de garde. C'est tout bête, mais on attend que vous déposiez votre nom et votre prénom, quelle est la formation que vous suivez. vous allez mettre, je suis en licence 1 esprit, je suis en licence franco-allemande, ou autre chose. L'année universitaire concernée, est-ce qu'on est en 2019-2020, est-ce qu'on est en 2022-2023 ? Ça, c'est important. Il est toujours bon ton de mettre le logo de l'établissement, où on suit nos études. Donc, on va donc nous le logo de VIE. Au milieu de votre page, on s'attend aussi à trouver le thème que vous allez traiter avec la question que vous posez également, bien en vue sur la couverture. Et puis, indiquer aussi le cours concerné, ça n'a l'air de rien, mais ça peut quand même être utile à un moment ou à un autre. Voilà, ça, c'est un peu les incontournables qu'on attend. Je vous conseille, quelques petites précautions également. Moi, je vous conseille, si ce n'est déjà fait, de prendre un sujet qui vous intéresse, pour lequel vous allez avoir plaisir à faire des recherches, à prendre de l'information, à prendre du recul et réfléchir. Mais attention de ne pas mettre, par exemple, trop d'affectifs. On a des sujets typiquement qui peuvent porter sur des questions de sous-alimentation. On a eu des sujets sur des génocides, des choses comme ça. C'est très, très dur, effectivement, de ne pas se projeter et d'être à distance suffisant pour analyser. Ne pas entrer non plus dans la polémique en disant, tel ou tel pays, c'est des gens qui sont comme ci ou qui sont comme ça. Attention. Quand on prend un peu de recul, bien rares sont les civilisations qui ont traversé l'histoire sans avoir de belles casseroles à traîner également. Donc là-dessus, on n'a pas forcément, dans notre propre civilisation, dans notre propre état, beaucoup de leçons à donner à d'autres. Pensez que choisir un sujet, ça peut être l'occasion aussi de travailler un peu pour le futur. même si vous me direz, oui, mais là, on est dans les premières années, c'est un premier essai, oui, d'accord. Mais indiquez que dans un CV, au moins, quand vous êtes en licence, que vous avez eu un intérêt particulier pour un sujet, que ça a été traité dans un petit mémoire, que peut-être ça a été bien perçu, bien noté, etc. C'est toujours un petit plus. C'est sûr que dans quelques années, nettement moins. Attention de ne pas tomber dans le piège d'un projet qui serait démesuré, qui demanderait nettement plus, par exemple, de pages et de temps pour être traité. On est sur quelque chose qui est une dimension de 15 pages maximum. Gardez bien ça en tête. Donc, c'est un sujet qui doit bien être à ce niveau-là circoncis dans le temps, géographiquement, en termes de complexité, etc. Maintenant, je vous propose un petit exemple de sujet. Par exemple, la question était de parler de la géopolitique de l'Ukraine et finalement, on se pose la question, l'Ukraine, est-ce que c'est un État un peu normal ou un État qu'on peut appeler un État tampon, tampon entre plusieurs puissances ? Là, qui va être décrit en trois parties. en disant dans un premier temps l'Ukraine, oui, peut donner quelquefois une certaine apparence de puissance. Et là, on sera peut-être sur quelque chose qui est un peu plus descriptif sur ce que va être l'Ukraine, ses atouts géographiques, matières premières, populations, etc. Dans une deuxième question, on commence déjà à charcuter un peu plus ces choses en disant oui, l'Ukraine, ça donne l'impression d'être une nation, mais aussi on y regarde de plus près une nation qui peut-être est un peu bancale par rapport à l'origine des populations qui la composent. Vous vous rappelez, il est heureux d'un côté, des populations plus ukrainiennes de l'autre, des langues différentes, un fleuve qui coupe le pays en deux et qui marque bien la différence entre les populations, entre les polarisations, etc. Et puis, en une troisième partie, on pousse encore un peu plus loin le bouchon en disant l'Ukraine, finalement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un État souverain ou est-ce qu'au contraire on est sur un État qui, depuis sa recréation dans les années 90, est un État qui est très fortement influencé d'un côté par la Russie d'un autre par les États occidentaux et que cette souveraineté n'est peut-être bien qu'apparente. Et puis là, on est sur une conclusion où tout ceci va être pris, mal axé, prise de recul et puis voilà. J'en profite peut-être pour dire que à la fin, on attend de votre part une bibliographie. Je vous ai inventé un petit livre qui n'existe pas pour vous donner un exemple. La bibliographie, vous la mettrez à la fin de votre mémoire et vous classerez les auteurs par ordre alphabétique. Donc là, j'ai inventé un auteur qui s'appelle Antoine Renard donc je mets le nom de famille en premier et puis avant cet auteur Antoine Renard vous trouverez tous les autres auteurs dont le nom de famille commence par une autre lettre QR et puis bien sûr ensuite ceux qui seront avec des noms de famille en S c'était etc. Après le nom vous trouvez le titre de l'ouvrage par exemple ici j'ai un petit ouvrage que j'ai appelé Petite histoire de l'Ukraine je mets la ville d'édition Paris l'année d'édition 2012 et puis l'éditeur ici un institut que j'ai baptisé l'Institut d'études de Slav et chaque fois une séparation qui se fait par virgule vous noterez que le titre je le mets en italique de manière à ce que quand j'ai une bibliographie par exemple si j'ai une page entière de bibliographie j'ai directement le titre des ouvrages qui peut me sauter aux yeux ça peut être très pratique à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a